La Chine est le pays le plus exposé à la corruption, tous domaines confondus. C'est ce qu'affirme un rapport établi par la firme d'investigation américaine James Mintz. Selon un rapport récemment publié, la Chine présente le plus grand risque de corruption tout secteur d'activité confondu dans le monde entier. Le groupe James Mintz, une firme d'investigation américaine, a compilé ce rapport sur la corruption dans le monde. Il liste les pénalités versées suite à des affaires de corruption dans le cadre de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger par des entreprises américaines opérant à l'étranger ou des entreprises étrangères opérant aux États-Unis. Ces données sont présentées dans une carte interactive. Bien que le Nigeria soit le pays ayant reçu le plus de pénalités pour corruption depuis l'introduction en 1977 de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger, ces affaires étaient essentiellement liées à l'industrie pétrolière. Les données pour la Chine montrent que les sanctions pour corruption concernent tous les secteurs de l'industrie. C'est le plus grand cas de corruption dans le monde. Selon les observateurs, la corruption est aussi répandue en Chine à cause de l'absence d'un système judiciaire indépendant. Le Parti communiste contrôle les tribunaux, les autorités de la sécurité publique et les organes d'investigation. Il n'a jamais autorisé un système judiciaire indépendant. Dans ces conditions, les actions du Parti communiste ont permis à la Chine de devenir un pays sans aucun contrôle ni système légal adéquat. Les conclusions du rapport sont alarmantes, mais elles ne représentent sans doute que la partie émergée de l'iceberg. En effet, les entreprises chinoises basées en Chine et non listées aux États-Unis ne sont pas reprises dans ce rapport. La loi sur les pratiques de corruption à l'étranger vise à dissuader les citoyens américains de verser de l'argent aux gouvernements étrangers ou à leurs représentants pour décrocher des contrats. Cette loi a été élargie en 1998 pour inclure les sociétés étrangères versant des pots de vin aux États-Unis. La loi sur les étrangers versant des pièces étrangers ou à leurs propositions étrangers ou à leurs propositions étrangers ou à leurs propositions étrangers. Sous-titrage FR ?